Bonjour à tous et bienvenue sur rc-tuto.fr. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite impression 3D pour notre Dagoma Disco Easy 200. Donc aujourd'hui on va imprimer ici le petit logo en orange à mettre à l'intérieur pour améliorer le style de l'imprimante. Donc on va se retrouver sur Thingiverse. On va aller ici dans la barre de recherche, taper Disco Easy. Voilà, vous lancez votre recherche. Donc on trouve ici par exemple l'option qu'on a installé la dernière fois sur notre imprimante les anti wobbles. On trouve quelques petites options ici pour la Dagoma. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est ici. Voilà donc c'est vous voyez un petit cache qu'on glisse derrière la façade. Voilà donc nous on l'a ici déjà installé donc déjà téléchargé pardon donc on lance notre cura by Dagoma. Ici logo pour Disco Easy. Vous prenez logo face avant pour un STL. Donc on a ici notre fichier qu'on va retourner. Voilà donc votre fichier est dans Cura. On va ici choisir l'épaisseur. Donc on va mettre rempli à 17%. On est sur ici du filament chromatique. Donc on a changé la dernière fois on était sur de l'Octofiber. Là on est sur du chromatique. C'est du filament de chez Dagoma aussi. Une qualité en dessous mais déjà une très bonne qualité. Donc ici rempli 17%. En qualité rapide 0,2 mm. Voilà aucun support. Utilisation du palpeur oui. Ici vous prenez votre carte mémoire que vous insérez dans l'ordinateur. Vous préparez votre impression. Voilà. Sauvegardez Dagoma 0.g. On va ici maintenant insérer notre carte mémoire dans l'imprimante. Voilà. Et nous allons pouvoir allumer notre machine. Donc notre machine se met en marche. Elle va se calibrer avec le plateau. Ici on a oublié tout à l'heure d'enlever notre chute de test de calage Z. Voilà. Donc la machine chauffe. Il y en a pour ici 20 minutes d'impression. 1 mètre 60 de filament 5 grammes. Donc vraiment quelques centimes d'euros. Voilà donc la machine va se calibrer. L'impression va se lancer. On se retrouve juste après pour découvrir notre pièce. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, donc on éteint notre machine, on va pouvoir démouler ici notre pièce tranquillement, voilà, comme ceci. Alors l'idée de cette pièce, c'est de venir s'installer ici derrière ce logo-là, donc on va voir pour la présenter. Alors, elle coince un petit peu. Alors nous voilà de retour avec la version 1 et la version 2 du fichier qu'il y avait sur Thingiverse, voilà, dans le zip. Alors, le souci qu'on rencontre, c'est que la pièce ne s'intègre pas, donc la version 1, à mon avis, elle ne marchait pas, c'est pour ça qu'il y a eu une version 2. La version 2, on a dû découper des rebords pour essayer de la faire entrer. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Alors voilà, il y a plusieurs solutions, soit cette partie-ci est un poil différente en taille, en dimension, par rapport à la pièce de la personne qui a créé. Soit mon imprimante n'est pas forcément calibrée, à la même précision, donc ça joue sur 1,5 mm ou 1 mm, même pas, c'est vraiment très très peu. Vous voyez, regardez, ça concorde vraiment limite, quoi. Ça demande juste à rentrer un petit peu ici, et même en taillant, on n'y arrive pas. Donc, ce que ça nous apprend aujourd'hui, c'est que l'imprimante 3D, l'impression 3D, c'est aussi parfois raté des impressions, voilà. Ça n'arrive pas trop souvent, encore heureux. C'est une technologie qui est encore assez récente. Donc, pour rappel, les imprimantes papier, à l'époque, il y avait quand même beaucoup de bourrage papier, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, tout ça, ça va évoluer. Maintenant, ce n'est pas pour ça que c'est une mauvaise imprimante, bien au contraire, vous voyez la qualité que la machine peut faire. Donc là, on est en 0,1 mm sans support. Vous voyez la précision quand même de la machine, c'est assez impressionnant. Voilà, alors là, le fichier apparemment est bon. C'est un fichier qui a été fait par Tris 157. C'est quelqu'un qui a modélisé la pièce. Voilà, donc normalement, la pièce est bonne, il n'y a pas de raison qu'elle soit mauvaise. Elle a dû être testée, vu qu'il y a une V2, c'est qu'elle a dû être testée et validée. Voilà, donc ça doit vraiment être un souci de dimension, soit dans mon impression, soit dans cette petite partie de pièce. Voilà, donc ça fait partie du jeu. Donc ça arrive parfois, il y a aussi le risque que la pièce se décolle ou que les dimensions ne soient pas bonnes. Voilà, donc vous avez toujours la possibilité de réimprimer une pièce en la redimensionnant. Ici, le problème qu'on aura, c'est si on la fait plus petite, le logo, évidemment, ne rentrera pas. Si on la fait plus grande, ici, c'est le contour qui ne rentrera pas. Donc on est un peu coincé. Donc la prochaine vidéo, ce sera probablement, à propos de la Dagoma, un support de spatule pour accrocher sur le top de la machine. Voilà, donc merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, arrobaserctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous a été présenté en collaboration avec Dagoma, Asiatizobi, O-Speed Drive et Team Tetsujin, nos partenaires. Merci et à bientôt.